Beaucoup de personnes aiment manger du blanc de poulet grillé, un filet de poisson grillé en été au barbecue à l'ancienne. Mais si vous ne faites pas attention en préparant vos barbecues par ce bel été, eh bien vous pourriez courir à la mort. La cuisson insuffisante de la viande peut en effet causer plusieurs maladies transmises par les aliments, cela a été prouvé. Mais attention également à la cuisson excessive qui peut faire beaucoup de mal. Des études révèlent ainsi que cela peut causer le cancer. La vraie coupable, c'est la portion de viande brûlée, celle qui s'est convertie en charbon due à la surchauffe. Les scientifiques ont prouvé que la viande brûlée produit un composé qui cause plusieurs types de cancers. Cela a été expérimenté chez les rats. La rate, la prostate et les intestins ont souffert de mutations génétiques cancéreuses après quelques semaines. En fait, plusieurs composants toxiques sont produits lorsque la viande est carbonisée. Ils peuvent augmenter le risque de plusieurs cancers chez les êtres humains, de la prostate, du côlon, de l'estomac ou mammaire. Un composant est par exemple digne de préoccupation, c'est l'hydrocarbure aromatique polycyclique, appelé également HAP. Celui se forme quand les graisses du poulet, de la viande et de certains poissons sont remises sur le grill, dû aux températures élevées et à la fumée qui sort après que les graisses se soient égouttées sur les braises en dessous. Devez-vous donc renoncer au barbecue pour toujours ? Eh bien absolument pas et même si c'était le cas, les millions de personnes qui aiment les grills et les barbecues ne le feraient pas. Cependant, on peut prendre quelques précautions en préparant et en mangeant ce barbecue. Première d'entre elles, mettez en route le grill. Si vous n'avez pas utilisé ce grill récemment, il faudrait faire un bon nettoyage en montant le feu au maximum et en fermant le couvercle au moins 10 minutes. Cela enlèvera l'huile et la graisse durcie de l'utilisation antérieure du barbecue. Deuxième conseil, réduisez la graisse. Enlevez la graisse de la viande, réduit le contenu de la graisse saturée, mais cela réduit aussi la probabilité de la formation du fameux HAP. Éliminez les portions carbonisées de la viande avant de la servir et de la manger. Troisième conseil, préparez une viande à l'adobo. Cela consiste à mettre des chilies, de l'oignon, de l'ail, du cumin, de l'origan, du vinaigre blanc, du poivre et du sel. C'est une sauce un peu épaisse qui donne un très bon goût à la viande. Et les scientifiques pensent que ces ingrédients agissent comme une espèce de bouclier pour cette viande. Cette sauce réduirait significativement les possibilités de formation de composés cancérigènes. Quatrième conseil, lavez-vous les mains. Il s'agit de bon sens, mais il est très important de se laver les mains pendant au moins 20 secondes avant de manipuler de la viande crue. Cinquième conseil, évitez la contamination croisée. La forme la plus simple d'éviter la contamination, c'est d'utiliser des assiettes, des couverts, des tables à couper et des ustensiles différents pour la viande crue et pour la viande cuite. Sixième astuce, privilégiez les viandes pré-cuites. Faites cuire les ailes de poulet par exemple dans de l'eau ou faites chauffer des morceaux d'espadon dans le four avant de les mettre au grill. C'est une bonne manière de s'assurer qu'ils seront bien cuits. Septième conseil, retournez fréquemment. Une fois que la viande est sur le grill, ne vous éloignez pas et retournez-la souvent à feu lent. Cela accélère le système de coction de la viande et elle sera bien meilleure pour le repas. Huitième conseil, contrôlez la taille des portions. Si les portions sont épaisses, elles mettent plus de temps à cuire complètement. Si vous maintenez la taille de ces portions petites, toute la viande sera bien cuite. Neuvième astuce, prenez un thermomètre. Jugez si la viande est suffisamment cuite et ce n'est pas seulement en la regardant au niveau de la couleur intérieure que vous le saurez. Le poulet doit par exemple se cuire à une température de 165 degrés. Un hamburger à 160 degrés, le porc à 150 degrés et les saucisses à 140 degrés. Un bistec doit se cuire à 145 degrés pour qu'il conserve son jus et à 160 degrés pour qu'il soit à point. Voilà, suivez ces conseils qui vous aideront à profiter d'un bon été avec de délicieux barbecues en toute sûreté. Si vous désirez donc conserver votre santé, réduire la tension artérielle de façon sûre et naturelle, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Cliquez sur ces liens et vous en saurez plus. Et n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez sur ces liens et vous abonner à la chaîne YouTube.